Salut à toi c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va voir aujourd'hui 8 choses que tu peux acheter et qui vont te rapporter de l'argent dès maintenant ou dans les semaines et mois à venir. Vraiment intéressant, c'est un sujet qu'on aborde vraiment pas beaucoup dans les vidéos YouTube etc. On parle beaucoup de gagner de l'argent, on parle beaucoup de créer des revenus passifs, on parle beaucoup de tout ça. Mais là je vais te montrer justement les choses que tu peux acheter et qui vont te rapporter de l'argent tout de suite ou très bientôt. On est dans un monde où l'argent est hyper important, alors pas forcément parce qu'on est obsédé, je pense pas que ce soit la bonne solution, par gagner de l'argent et par avoir plus d'argent, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. En revanche, l'argent est un outil, ça nous permet de vivre la vie dont on rêve, ça nous permet de voyager, d'acheter des choses qu'on n'aurait pas pu s'acheter auparavant. Donc il faut s'en servir en tant que moyen, en tant qu'outil et pas en tant que finalité. Et justement j'aimerais vous présenter des choses qui vont vous permettre de gagner de l'argent en les achetant. Alors tu verras contre cette vidéo qu'il y aura des choses vraiment assez différentes que tu peux acheter, vraiment il y a des choses qui n'ont rien à voir. Mais justement le but ça va te permettre de, par rapport à ta situation, acheter tel ou tel produit. Et si tu es dans une situation où tu n'en es pas capable, enfin c'est pas possible, et bien tu pourras acheter un des autres produits que je vais te donner. En tout il y en aura 8, donc à toi de faire ton choix par rapport à ce qui te convient. Alors la première chose que tu peux acheter, c'est vraiment simple, c'est vraiment la base, on va commencer par la base, qui peut te rapporter de l'argent tout de suite ou dans les semaines à venir, c'est d'acheter ta propre nourriture. Il y a beaucoup trop de gens qui mangent tout le temps dehors, qui mangent au restaurant, qui dépensent beaucoup d'argent. Par exemple au restaurant tu vas dépenser je ne sais pas 15-20 euros pour te nourrir le midi ou le soir. Alors si tu faisais des courses pour chez toi, ça ne te coûterait peut-être que 5-6 euros. Tu vas dire ouais mais voilà je me fais plaisir. Alors oui il faut savoir se faire plaisir, mais il faut savoir aussi juger les conséquences un petit peu de ce qu'on fait. Parce que voilà, peut-être que si tu avais fait moitié moins de restaurant, en fin d'année tu aurais économisé 500, 600 ou 700 euros. Et au final ce n'est pas que économiser, c'est de l'argent que tu aurais gagné puisque tu aurais eu sur ton compte en banque et tu ne l'aurais pas eu si tu avais été à tous ces restaurants. Donc ce que tu peux te faire par exemple c'est quand tu vas au travail, le midi tu te prépares des repas à l'avance, tu ne vas pas au resto tous les midis. Il y a une technique qui est assez simple qui s'appelle je crois le batch cooking ou un truc comme ça. Ça te permet en fait en début de semaine, tu vas prendre 2 heures, ou le dimanche tu vas prendre 2 heures où tu vas cuisiner tous tes plats de la semaine. Il y a des stratégies de cuisson etc. et de plats pour le réussir. Et puis ça va te permettre au bout des 2 heures, tu auras tous tes plats de la semaine. Donc tu auras juste après à les mettre dans un récipient ou à les réchauffer et ça te permettra de les emmener au travail. Donc en 2 heures tu as tous tes plats de la semaine, donc tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent. Il y a des livres que vous pouvez trouver notamment sur internet, sur Amazon et tout, qui vous expliquent comment faire avec les recettes et ce qu'il faut acheter. Donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est quelque chose qui peut franchement vous être utile et vous faire gagner pas mal d'argent. La deuxième chose que je peux vous conseiller si vous voulez gagner de l'argent dès maintenant, ça va être d'acheter du matériel rechargeable. Encore une fois c'est très simple mais il y a très peu de gens qui le font. Que ce soit des piles, des batteries, d'autres choses électroniques, peu importe, achetez des choses rechargeables. Ça vous fera gagner de l'argent et en plus c'est meilleur pour l'écologie. Parce que par exemple les piles, forcément on les jette et forcément ça pollue. Donc l'idée c'est vraiment d'acheter des choses que vous pouvez recharger. Alors vous allez aider l'environnement et en plus de ça vous allez gagner de l'argent sur la durée. Alors évidemment vous allez me dire oui mais Pierre Elliott, t'es sympa à gagner de l'argent en achetant des piles rechargeables. Oui mais là on parle de sur la durée d'accord. Si vous avez des piles rechargeables, sur un an vous allez peut-être économiser 30, 40, 50 euros. Mais si vous faites ça pour plusieurs types de choses, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les piles ou d'autres choses, et bien la fin de l'année vous aurez peut-être gagné 2000, 3000 euros. J'en sais rien. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Alors la troisième chose qui peut vous faire gagner de l'argent, alors là c'est plutôt un investissement qui va être un peu plus long terme, ça va être tout ce qui concerne les livres et l'éducation d'accord ? Donc lire des livres sur des sujets même en dehors de gagner de l'argent, là vous voyez c'est 100 things millionaires do, donc 100 choses que font les millionnaires. Alors là vous n'êtes pas obligé de lire ça, vous pouvez aussi lire des choses sur le climat, sur la géographie, peu importe. Ça va vous apporter des connaissances et vous verrez qu'à l'avenir ces connaissances-là, vous allez pouvoir soit les monétiser, soit vous en servir dans votre vie et ça vous fera au final gagner ou économiser de l'argent, enfin peu importe, d'accord ? Idem pour les formations, pour les séminaires, pour ce que vous voulez, c'est important de se former, c'est important d'évoluer en tant qu'être humain. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'avez rien appris depuis 3 ans dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Il faut que chaque jour vous ayez appris au moins une chose. Et ça c'est un bon moyen. Alors moi je lis des livres en anglais, ça me permet de m'améliorer en anglais, même si je suis déjà pas trop nul. Et ça me permet aussi d'apprendre des choses, que ce soit sur l'argent, dans d'autres sujets. Parfois j'écoute des livres audio par exemple sur la science parce que ça me permet d'apprendre des choses, même si ça ne m'intéresse pas de base, ça me force à m'intéresser à d'autres sujets. Et je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être rentable pour vous sur la durée de lire des livres et de vous former. La quatrième chose que vous pouvez acheter pour gagner de l'argent immédiatement ou dans les semaines à venir, c'est d'acheter un compte Instagram. Parfois vous allez pouvoir acheter un compte Instagram qui va avoir de la valeur et vous allez le payer moins cher. Je ne sais pas, par exemple, un compte qui a beaucoup d'engagement, payé 1500 euros, vous savez que ce compte, déjà, au moment de l'acheter, vous pouvez le revendre 3000 euros. Vous avez fait une affaire, et bien vous allez gagner de l'argent sur le moment. Parce que ce qui compte, c'est la valeur de ce que vous avez acquis et ce n'est pas le prix. Il faut différencier le prix de la valeur. Par exemple, si vous achetez un compte Instagram, comme je l'ai dit, à 1500 euros et qu'il vaut 3000 euros ou 4000 euros, enfin en tout cas c'est toujours une fourchette, entre 3000 et 6000 euros par exemple, et bien vous allez gagner de l'argent directement en l'achetant. Parce que vous savez que vous l'avez et que le jour où vous voulez le revendre, vous allez gagner de l'argent. Il y a pas mal de gens qui me demandent, mais comment est-ce qu'on fait Pierre Elliott pour acheter et revendre des comptes Instagram ? C'est plutôt simple. Tu cibles des comptes Instagram, donc tu vas dans une niche, par exemple le fitness ou le yoga, peu importe. Tu vas regarder tous les comptes qui existent. Tu vas regarder l'engagement, c'est-à-dire le taux de like, le taux de commentaire. Est-ce que les abonnés sont des vrais ? D'où ils proviennent ? Tu peux faire des analyses un peu poussées. Est-ce que ce sont des abonnés qui sont vraiment dans le pays, là où la personne ? Par exemple, si c'est un compte français et que les abonnés viennent de Russie, forcément ce sont des fake abonnés. Il faut vraiment bien étudier tout ça, avoir un bon engagement. Un bon engagement, c'est entre peut-être 5 et 10%, c'est déjà pas mal. C'est même plutôt bien quand ça arrive à 10%, c'est très bien. Et en fait, une fois que tu auras étudié tout ça, tu vas faire une offre à la personne. Moi, je leur écris simplement un message. Salut, est-ce que ton compte est à vendre ? Je le trouve très intéressant, il m'intéresse. Est-ce que je peux te faire une proposition ? Donc la personne, après, elle va te dire oui ou non. Si elle te dit non, tu peux essayer de la convaincre. Si elle te dit oui, tu fais une proposition. L'idée, c'est de faire une proposition assez basse au début pour voir ses réactions et puis ensuite, d'essayer de négocier pour atteindre un prix qui t'est convenable. Et une fois que tu as le compte, tu le transmets. Évidemment, il faut que ce soit une personne de confiance. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'organise un Skype avec la personne. On se Skype, on monte nos têtes, on échange. S'il y a un bon feeling, etc., ce qu'on fait, il y a différentes solutions. Soit je lui propose, tu m'envoies le compte et ensuite, je te paye. Si elle ne veut pas, je lui dis, je te paye 50% par Paypal. Ensuite, tu me donnes le compte et ensuite, 50%. Ou sinon, tu peux faire par virement ou sinon, tu peux tout faire par Paypal. C'est à toi de voir. Mais essaie quand même de sécuriser au maximum. De toute façon, une fois que tu as le compte, tu modifies le mot de passe, tu modifies l'adresse mail liée et puis c'est bon, le compte est à toi. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Donc, le compte Instagram, ça peut être vraiment un bon investissement, un bon achat à faire dès maintenant. Ensuite, en numéro 5, il y a un truc que tu vas pouvoir faire. Les gens pensent que c'est démodé, c'est d'acheter des noms de domaines. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine ? Par exemple, quand vous allez sur www.google.com, eh bien, c'est un nom de domaine, d'accord ? Il y a des noms de domaine en .com, en .net, en .fr, en .io, en .biz, voilà, il y en a plein. Et le truc, c'est que ces noms de domaine ont des valeurs. Par exemple, il faut savoir qu'au tout début, dans les débuts d'Internet, dans les années 90, début 2000, il y a pas mal de personnes qui avaient acquis des noms de domaine pour 7 euros, 8 euros. Par exemple, pizza.com, vodka.com, tous ces noms-là, d'accord ? Des noms un peu génériques, hotel.com et tout ça. Et maintenant, les personnes qui les ont acquises, eh bien, elles ont pu les revendre beaucoup plus cher. Par exemple, je crois que vodka.com est parti à plusieurs millions, hotel.com à plusieurs millions. Et aussi, par rapport au référencement, c'est vraiment intéressant. Quand tu as un site où tu proposes des réservations d'hôtels ou, je sais pas, tu vends des hôtels, peu importe, eh bien, si tu as hotel.com, forcément, ça marque les gens, d'accord ? Ça marque les gens. On pourrait prendre, pour exemple, Sam Ovens, l'entrepreneur américain qui a acheté consulting.com. Et lui, son business, c'est de faire du consulting. Donc, forcément, c'est marquant, c'est impactant et c'est plutôt intéressant vis-à-vis aussi du référencement. Et il faut savoir que, comme je te l'ai dit, ces noms de domaine ont des valeurs. Donc, tu peux acheter un nom de domaine. Il y a des sites, tu peux aller sur Godaddy, tu peux aller sur OVH, peu importe. Godaddy, c'est intéressant parce qu'il y a une place de marché où tu peux faire des enchères sur les noms de domaine. Et tu peux les acheter. Alors, il faut savoir que ceux qui ont le plus de valeur, c'est les .com. Ensuite, c'est les .net. Et puis ensuite, c'est les .org et les autres. .fr, c'est un peu moins de valeur. En revanche, tu peux toujours faire de l'argent sur du .fr. Donc, par exemple, si tu arrives à avoir un très bon site en .com, il faut savoir quand même qu'il n'y en a plus trop trop disponible ou alors il faut chercher des mots qui vont être tendance à l'avenir. Eh bien, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Si tu as un nom de domaine actuellement où tu comptes en acheter un, où tu penses en acheter un, eh bien, ça peut être intéressant comme investissement et comme achat à faire. En point numéro 6, tu peux gagner de l'argent en achetant des actions dès maintenant. Oui, oui, quand tu vas acheter une action, c'est comme un compte Instagram, on en a parlé tout à l'heure, tu peux acheter une action qui a un prix plus faible que sa valeur. C'est-à-dire que tu sais que cette action a une valeur, que ce soit par rapport, je ne sais pas, à ses résultats, que ce soit par rapport à sa tendance, soit par rapport à la valorisation de la boîte, peu importe. Tu sais qu'il y a une valeur à cette action-là et qu'en ce moment, le prix est plus faible que sa valeur parce que peut-être il y a eu un problème, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu un événement extérieur qui a fait que ça a drop. On peut le voir avec beaucoup d'actions. Par exemple, Facebook, lorsqu'il y a eu Cambridge Analytica, donc le scandale, le prix est tombé et par la suite, il a remonté plusieurs mois après. Donc, quand tu vois un drop comme ça, tu te dis, je vais acheter l'action et je sais que sa valeur est plus élevée, donc je la revendrai plusieurs mois plus tard et je vais gagner de l'argent. Tu as aussi des actions qui te versent des dividendes, c'est-à-dire que tu vas investir dans les actions et par rapport à leurs résultats, par rapport aux bénéfices qu'elles vont faire à la fin de l'année et à la fin de l'exercice, tu vas toucher simplement un petit montant. Par exemple, on va te donner un gros exemple, tu investis 100 euros dans une entreprise qui donne des dividendes, à la fin de l'année, elle va te reverser 3%, donc 3 euros. C'est un exemple. Tu peux trouver ces actions assez facilement. Il y a pas mal d'actions du CAC 40, d'actions françaises et ça te permet tout simplement de toucher des sortes de rentes. Donc si tu mets 100 000 euros à la fin de l'année, tu vas peut-être potentiellement toucher 3 000 euros. Donc c'est assez intéressant et c'est souvent très stable parce que souvent, ce sont les entreprises qui sont là depuis très longtemps, qui ont des résultats depuis très longtemps et tu sais que chaque année, tu toucheras des dividendes. Alors ils ne seront pas forcément du même montant à chaque fois, mais peut-être que tu vas toucher 3%, 4%, 5%, 6% et tu sais que cet argent, tu vas le toucher chaque année. Un autre moyen de gagner de l'argent, alors là, on est plutôt en termes d'investissement, ça va être d'investir dans des montres, dans des baskets ou autre chose. Il faut savoir qu'il y a des montres, quand tu vas les acheter, et bien elles vont prendre de la valeur avec le temps. Alors par exemple, là c'est une Casio, ce genre de montre, ça ne prend pas de valeur avec le temps. C'est-à-dire que si je la mets en vente, je vais la vendre forcément moins chère que ce que j'ai acheté. D'accord ? Elles perdent de la valeur. Alors qu'il y a des montres comme Rolex, comme Patek Philippe ou comme d'autres marques, vous allez les acheter, elles vont prendre de la valeur avec le temps. Alors pas toutes les montres de ces marques-là, mais la plupart. Par exemple, il y a une Patek Philippe, en 2012 ou 2014, je ne sais plus, elle valait 25 000 euros, je crois que c'est la Nautilus, c'est la montre phare un peu de la marque, et bien 5 ans après, elle valait 60 000 dollars. Donc 25 000 dollars, 60 000 dollars, ce qui est absolument énorme. Rolex, c'est pareil, ils ont des montres qui peuvent prendre 40-50% au bout de quelques années. Donc c'est parfois même mieux que les actions, il faut simplement sélectionner la bonne montre et avoir une marque vraiment qui est de qualité. Patek Philippe et Rolex, c'est quand même deux énormes marques dont les montres luxueuses, avec un prestige, avec un savoir-faire qui est assez extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez investir dans des montres. J'ai parlé de basket, parce qu'il y a aussi des baskets édition limitée que vous pouvez acheter et revendre, notamment les Yeezy, tout ça, mais il y a aussi après du plus haut de gamme. Il n'y a pas que les baskets, d'ailleurs il y a tout ce qui concerne la mode en général, vous pouvez investir dans de l'art, dans la mode et le revendre par la suite et ça vous fera gagner de l'argent. Avec le temps, une Rolex ou une Patek Philippe, au bout d'un an ou deux, selon certains modèles, vous savez que vous avez déjà gagné de l'argent. Enfin, un autre type d'achat que tu peux faire pour gagner de l'argent immédiatement, là c'est aussi assez différent, ça va être d'acheter des bouteilles réutilisables, que ce soit pour du café, pour du thé, pour de l'eau, peu importe. Il faut savoir que quand tu vas au supermarché acheter de l'eau un peu fraîche en bouteille, tu vas payer 1, 2, 3 euros la bouteille, d'accord ? Alors c'est un truc qui vaut, je ne sais pas, 10 centimes. Tu as juste à acheter ta bouteille réutilisable, tu vas à une fontaine à eau ou au robinet et puis ça te fait gagner de l'argent directement, d'accord ? Et puis après à la fin de l'année, tu vas voir, tu vas économiser des tonnes et des tonnes d'argent. Idem pour le café et pour le thé, donc on va dire à 2 euros le café, eh bien à la fin de l'année, ça t'aura coûté, je ne sais pas, 700 euros, d'accord ? Si on fait le calcul, environ 365 fois 2, ça fait 730, 730 euros. T'imagines un petit peu la dépense que ça te fait, 730 euros juste en café, alors que si tu avais acheté une bouteille réutilisable, tu aurais pu économiser de l'argent tout au long de l'année et puis à la fin, peut-être que le café, ça ne t'aura coûté que 200 ou 300 euros et tu aurais gagné 400 euros sans même te rendre compte. Donc c'est hyper intéressant et en plus de ça, eh bien tu oeuvres aussi là encore pour l'écologie, pour l'environnement. À force d'acheter des bouteilles en plastique, tu les jettes, tu les jettes, tu les jettes et ça détruit l'environnement. Si tu as une bouteille réutilisable, tu oeuvres pour l'environnement et aussi pour tes finances. Donc c'est que du bénef, d'accord ? Voilà, on arrive à la fin du sujet de ce que tu peux acheter pour gagner de l'argent. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à mettre un petit like et à partager la vidéo à tes amis si ça peut les intéresser, des personnes qui sont intéressées par le business en ligne ou l'investissement. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour recevoir mes futures vidéos. Si tu aimes bien ce type de vidéos, j'en referai. Donc abonne-toi et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao !